Dans avec les stars, CST terminé. Vendredi 26 novembre 2021, TF1 diffusait la grande finale de cette onzième saison. CST Taïk et sa partenaire Fovoto qui sont ressortis grand gagnant. Un joli sacre face à Bilal Hassani et Jordan Mouirak ainsi que Michou et El Zabois. Troisième position pour le jeune YouTuber qui repart toutefois avec bien mieux que le trophée, un baiser de sa danseuse. Après une première bise le 19 novembre 2021 sur le parquet, le bisou tant attendu n'a pas été diffusé à l'antenne de la Une, mais Chris Mark a vendu la mèche. La finale de dalle était enregistrée en direct et les micros des juges sont restés ouverts tout le long du show. Ainsi, juste avant la première danse de Michou et El Zabois, un freestyle leçon de grand bain, un titre de nignon, ils révèlent qu'il y a bien eu bisous entre eux. Marie dit qu'il y a eu bisous. Elle dit qu'elle les a dans les rushs mais qu'ils n'ont pas voulu les montrer, annonce-t-il, croyant être entendu que par François Allu, Denis Tsai Konomova et Jean-Paul Gautier, ses camarades jurés. J'ai gagné 100 balles, ajoute Chris Mark, certainement en référence à un pari. Bisous entre Michou et El Zabois ? Chris Mark fait machine arrière. Il n'est ne fallait pas plus pour appoler les téléspectateurs. Sur les réseaux sociaux, ils sont nombreux à avoir entendu les quelques mots de Chris Mark, assurant alors qu'il venait d'officialiser le couple formé par Michou et El Zabois. Mais au lendemain du prime, voilà que le YouTuber s'explique. Il n'y a pas eu de bisous encore, lance-t-il lors d'un live. Chris Mark a dit ça pour faire genre qu'il a gagné son pari. Si est-il ça l'histoire ? Une version peu convaincante pour les internautes, mais confirmée par le juré. C'était une bêtise. Ça fait 11 primes qu'on est à l'antenne, à ce moment-là je pensais qu'on était complètement en off, indique-t-il. J'étais juste en train de déconner avec François et Dénitza. Depuis le début de la saison, je déconne et je leur dis que Michou, petit beau gosse, et El Zabois, à mon avis, ça va marcher cette histoire. Plus encore, Chris Mark évoque ce pari qu'il voulait à tout prix gagner. S'il y a un mensonge, il n'y a pas de rush, avoue-t-il finalement. En commentaire sur ce live Instagram, les internautes sont là aussi sceptiques quant à ces explications. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501